Ça sent quoi ? Une vulve ? Il y a une nouvelle pièce de théâtre cet été qui s'appelle Dix. Oui, qui s'appelle Dix et qui concerne en fait dix orgasmes qui ont des couples dans la vie et ça va être du comique de situation. Parce que c'est une comédie à la base. C'est une grosse comédie et effectivement, il va y avoir beaucoup de rire parce qu'effectivement les comédiens sont super bons et puis j'espère que c'est écrit aussi pour faire que on se retrouve un petit peu dans des situations, des fois on se dit « Hey, c'est le même genre de truc mais déjà arrivé ! » En 2017, on le sait que c'est devenu un petit peu un produit de consommation de par les applications, je pense, pas que je les utilise. T'as entendu dire, t'as entendu dire. C'est ça, j'en ai entendu parler, j'ai vu ça passer sur les publicités de Facebook. Alors on parle par exemple de Tinder, Grindr, Happn, où est-ce que bon… C'est grave, c'est grave, c'est grave, ouais, ouais, ouf, ouf, ouf. Vous les connaissez bien, vous les connaissez bien. Et puis bon, on traite de ça, on traite aussi, on voit ça passer, c'est viral un petit peu sur les réseaux sociaux, des gens qui se prennent en selfie après l'acte avec un commentaire genre « Où suis-je ? C'est qui ? Aidez-moi ! » On traite de ça aussi, là. OK, c'est sérieux, là. Donc moi, c'est ça que j'ai dit plus qu'on parle des sexes pour ce moment-là. J'ai pointé jusque-là, moi, dans mes recherches, là, j'ai pointé jusque-là dans mes recherches. Ah, mais c'est un hasard, hein, c'est tombé comme ça. Oui, mais des fois, c'est qu'à les mots clés comme ça, on a des surprises comme ça. C'est une comédie aussi, fait que, c'est sûr, je pense que ça aurait été une toute autre dynamique si on aurait été dans quelque chose de très sérieux et de très dramatique, mais là, juste de se ramasser comme les huit comédies ensemble, on dirait que c'est comme un trip de gang, là. C'est juste, tu mets des scènes de chambre à coucher, puis tu mets un public de 200 personnes qui assistent à ça. C'est déjà comique, déjà rendu là, là, parce que c'est juste des petites situations juste par rapport à des fois, là, que c'était juste un petit détail, mais de juste mettre un oeil extérieur, tu fais comme, OK, ouais, j'avoue que c'est absurde ce qui se passe, mais d'accord, on va juste laisser, c'est parfait. Je pense que je me suis un petit peu plus censuré, ou en tout cas, je me suis dit, il faut éviter d'aller jusque trop loin parce que personne n'accepte leur rôle, mettons, au moment de l'écriture, plutôt qu'eux qui ont moins de barrières que moi, je pense, parce que moi, j'écrivais des choses, je me suis dit, ça ne se peut pas, personne ne va vouloir faire ça sur scène, là. Et qu'au final, c'est ce qui s'est passé dans les auditions, surtout sur les garçons, c'est qu'on en est arrivé à se dire, on va les convoquer, là, sur cette scène, là, qui est grosse et qu'on va voir qui s'en sort le mieux. Et donc, ils ont fini par faire une audition à 5, à ne pas se connaître, et à y aller directement en déposition du Kamasutra. Je me suis poigné le paquet, mais on pourrait avoir ce rôle-là. C'était fantastique. Tranche de vie, voilà.